Bonjour amis du Signe de la Balance, comment allez-vous ? J'espère bien sûr que vous allez très très bien. Bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Et on va faire une petite lecture supplémentaire ce mois-ci pour des informations, des énergies complémentaires pour le Signe de la Balance en utilisant les Tarots de la Sagesse des Anges, les Oracles des Nicornes Magiques et des Fées, pour voir un petit peu ces énergies magiques et divines, ce qu'elles ont à vous dire. Bien, je vais commencer par demander deux messages pour le Signe de la Balance solaire ascendant Lune et Vénus. Voici le premier. Et voici le deuxième. On découvre tout ceci ensemble, c'est parti. Premier message, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Donc peut-être des décisions à prendre dans la vie de certains balances. Le deuxième message, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Magnifique. Magnifique. Bien, nous allons donc prendre le Tarot de la Sagesse des Anges. Je vais me connecter à vos énergies, aux énergies générales du signe et de la balance. C'est parti. Première coupe, une décision. Vous voyez, le premier message de vos guides parlant de décision. Eh bien, ici, ça sort dans la première coupe. Donc oui, ici, peut-être, on ne désire pas trop affronter une situation. On sait qu'on devrait prendre une décision. Peut-être, je dis, ça pourrait appliquer. On procrastine peut-être, on se protège le cœur parce qu'on n'a pas envie d'affronter une situation. Pourtant, on sait parfaitement dans notre cœur et notre âme, justement, qu'il va bien falloir la prendre, cette décision. Pour notre meilleur bien. Donc, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Eh oui, prétendre qu'il n'y a pas de problème. Suranalyser la situation. Quand on suranalyse une situation, eh bien, il n'y a pas d'action. On n'agite pas. Donc voilà, ici, on vous invite à vraiment vous connecter et à décider quelque chose pour votre meilleur bien. Deuxième coupe, l'ermite. Ça peut représenter un signe de la Vierge dans le tarot. Une introversion, une réflexion. Chercher sa lumière, justement, pour pouvoir prendre la meilleure décision, est nécessaire ici, dans la vie, de certains balances. Tant de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrer l'exemple. Chercher ou devenir un guide spirituel. Découverte de soi. Il y a quelque chose à découvrir pour décider dans une sphère de votre vie. Ici, je vois, dans le dos du deck, un très beau présage d'amélioration financière. Une carte lumineuse parce qu'elle nous parle aussi que peut-être certains d'entre vous sont experts dans leur métier. Et puis qu'il y aurait aussi des rentrées d'argent qui s'annoncent. C'est aussi à acquérir de nouvelles compétences qui seraient bénéfiques pour votre avenir financier et professionnel. On pourrait nous parler d'une nouvelle voie professionnelle, d'une nouvelle carrière, mais aussi de promotion, d'agir avec logique et diligence. Et ça peut nous parler aussi d'éducation, c'est-à-dire obtention de diplômes, qualifications, etc., etc. Ici, on est un sacré bosseur, on est fiable, on est sérieux et on est responsable. Ce pourrait être aussi parfaitement des métiers liés à l'éducation. Donc très, très bien. Et en plus, c'est suivi de l'impératrice qui vous représente dans le tarot, qui peut vous représenter. L'impératrice qui est une carte d'abondance, de chaleur. On vous dit, il est temps de passer à l'action, donner vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Donc oui, il est possible aussi que vous soyez plus attirant, plus attirant, plus de charisme, blabla, blabla. Donc vous pourriez faire de nouveaux amis ou surgir une personne pour les célibataires dans votre vie. Un amour dans une continuité. En général, c'est un bel amour, je le dis très, très souvent. Donc vous êtes ici. Je vais mettre les cartes. Alors je vois qu'il y a des balances qui vont s'éloigner d'une situation. Wow, super. Vous avez deux As, donc de bonnes nouvelles et une libération. Bien, la carte qui vous représente, je vais la mettre ici. Voilà. Donc très bien, on commence assez bien. En plus, il y a un nouveau départ peut-être pour certains d'entre vous. Il va falloir avoir confiance en vous et ignorer vos peurs pour vous lancer. Donc ici, il est sorti un premier personnage. Ça peut représenter tout à fait vos énergies, bien que vous ne soyez pas un signe de terre. Quelqu'un de généreux, qui a le sens des réalités, qui est affable et qui est assez matérialiste. On vous dit, et cette carte vous dit, capacité à tout rendre plus beau. Amour de la famille et de la maison. Procéder de façon pragmatique. Amour de l'art et de la beauté. Une approche raisonnable. Donc ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, qui soit un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, une maman, une soeur, ou ça pourrait être un homme aussi. En tous les cas, ici, on a en premier un bel as de bâton. D'accord ? Cet as de bâton nous parle d'un nouveau départ, d'opportunité, de croissance au niveau des projets. C'est une carte hautement positive. Les as ne nous amènent que de bonnes nouvelles. Et en plus, un as de bâton pourrait nous parler aussi de fertilité, de naissance et de grossesse. C'est l'entreprise, c'est la carrière. C'est aussi des voyages peut-être et des commencements. Une entreprise, un projet créatif, etc. Ou tout simplement un éclair d'inspiration. Ou un voyage que vous ayez à faire. Parce que je vois ici que certains balances vont s'éloigner d'une certaine situation. Il y a eu une bataille, une bataille perdue. Alors, elle peut être due avec, par exemple, cette personne. Parce que cette personne aussi pourrait représenter, par exemple, quelqu'un au niveau professionnel, un supérieur hiérarchie, comme patron, etc. Avec qui peut-être vous soyez embrouillé, qu'il y ait eu des conflits, une bataille perdue. Et que vous vouliez vous éloigner ou que vous vous êtes éloigné très récemment de ce travail pour commencer une autre voie, pour commencer autre chose. Ou la même voie, mais dans une autre entreprise. Et sinon, ça nous parlerait, effectivement, au niveau émotionnel. Où vous voulez avoir un nouveau départ. Parce qu'il y a eu des conflits. Et peut-être que certaines personnes dans votre entourage vous ont un peu à demi trahi. C'est-à-dire, je m'explique. Que ces personnes ne vous montrent pas leur vrai visage. Voilà. Ça pourrait tout à fait appliquer. Ensuite, la carte vous donne le message suivant. Un choix peu judicieux. Peut-être avez-vous fait un choix peu judicieux. Donc, bon, maintenant, il va falloir rectifier et trouver les solutions. On en fait tous. On se trompe souvent, les êtres humains. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Ça, c'est important, par contre. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Donc, voilà. Je pense qu'attention à votre entourage. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas très cash. Ou alors, quelqu'un qui vous a à demi trahi. Ou il y a eu des conflits, etc. Quelque chose de pas agréable. Peut-être même des paroles verbales blessantes, etc. En tous les cas, ici, il y a des balances qui vont s'éloigner. Qui vont laisser quelque chose derrière eux. D'une situation, d'une personne. Appliquez-le à ce qui résonne en vous. La fin d'une période difficile. Les choses s'améliorent. Un soulagement bienvenu. Trouvez la paix. La fin de la dépression ou d'une maladie. Voyage ou déménagement. Voilà. Donc, il va y avoir des éloignements. Alors, si c'est au niveau émotionnel, sentimental. Parce qu'émotionnel, c'est ample. Au niveau sentimental, peut-être, il y a des couples qui vont s'éloigner. Ou qui sont métaphoriquement éloignés. Pas physiquement. Mais qui se sont éloignés. Qui ne sont plus aussi heureux. Qui ont été déçus. Et sinon, peut-être même des couples qui se séparent. Et qui s'éloignent. Ou des conflits qui ont fait que. Et sinon, ça peut appliquer à une situation professionnelle. Mais je vois ici que c'est suivi quand même d'un 3DP. Donc, le 3DP, c'est une blessure. C'est une tristesse. C'est une douleur. La carte vous dit, grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Levez les malentendus. Être là pour ceux qui en ont besoin. Donc oui, il y a une blessure émotionnelle. Alors, une blessure émotionnelle n'est pas seulement une rupture sentimentale. Justement, un problème, devoir laisser un travail, une routine, des amis. Ça aussi, ça touche nos émotions et ça nous blesse. Ou qu'on n'est pas assez valorisé, etc. Donc voilà, en tous les cas, il y a une blessure. Donc, une guérison s'est amorcée pour certains d'entre vous. Et en plus, elle va être bonne cette guérison parce que c'est suivi du soleil. Le soleil pourrait représenter un signe des gémeaux dans le tarot. Et c'est une carte qui vous dit que vous allez briller, que vous allez vous sentir bien. Que vous allez retrouver du punch. C'est une carte de succès, de chaleur, d'abondance et d'épanouissement. Il y a des moments vraiment forts avec les gens de votre entourage, la famille de cœur ou la famille. Et puis, voilà, des bons moments, des relations. Peut-être, allez-vous sortir un peu plus ou être invité, etc. Parce qu'en plus, avec l'impératrice, il y a une vie peut-être sociale un peu plus déculpée. Le soleil aussi. Et puis ici, il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner de l'argent, le don d'une personne. Ou peut-être, avez-vous demandé un crédit. Et il va vous être octroyé. Mais il y a des améliorations aussi financières qui sont présagées. Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendu. Emprunter à bon escient ou solder une dette. Partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Peut-être est-ce vous qui êtes confortable matériellement et qui puissiez venir en aide à quelqu'un. Ça aussi. Parce qu'en plus, ici, il y a un beau rêve réalisé. Ce qu'on appelle vulgairement dans le tarot prédictif. C'est surtout une carte d'énormément d'optimisme, de joie et de prospérité. Du cœur émotive, si vous voulez. Donc, c'est vraiment le bonheur. Et puis, vos souhaits se réalisent. Vos rêves deviennent réalité. Un moment magique de la vie. Bonne fortune. Foi dans l'univers. Conviction que tout ira bien. Ben oui, ça, c'est essentiel. Penser positive. Croire en l'amour. Croire en vous. Croire en l'univers. C'est très, très important pour pouvoir avancer cette harmonie que vous ont envoyé vos guides. Et les décisions du cœur et de l'âme de votre être authentique pour aller vers votre bonheur, mes chers amis balance. Donc, voilà. Et en plus, c'est clos. Alors là, c'est le pompon parce qu'on a un as de denier après les rêves réalisés. Donc là, il pourrait y avoir aussi de l'argent inattendu avec le 6 de denier. Ça pourrait être parfaitement un héritage ou des biens immobiliers à monnayer ou des legs ou des choses comme ça. Des améliorations, des promotions, des expansions à tous les niveaux. Non, surtout au niveau financier, mais à tous les niveaux, on peut dire. Parce que c'est une prospérité en général. La carte vous dit un man d'abondance, de conseils judicieux ou de chance. Une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. Et oui, les biens immobiliers ou des véhicules, bien sûr. Je n'y avais pas pensé, là, vous le dire. Mais voilà, tout ça, tout ça, vraiment super positif. Donc, je souhaiterais que ça vous applique à tous, bien évidemment. Il va y avoir des changements parce qu'il y a bien quelque chose à libérer et à laisser derrière vous. Cette carte peut représenter un signe du Capricorne. Ici, on a des signes de terre. On a pas mal de deniers. Donc, des améliorations financières, des changements, le soleil. Vous allez trouver les issues. Vous allez trouver les solutions pour avancer vers vos rêves, justement. Et là, la carte vous dit des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle, je vous la souhaite. Voilà. Donc, très belle carte. Il y a un changement. On va laisser quelque chose derrière soi. Ça pourrait représenter un signe, je vous ai dit, du Capricorne, du Scorpion. Excusez-moi. Donc, très bien. Là, on est quand même bien, mes chères balances. Donc, on va interroger l'oracle des fées. Ces petits oracles ludiques. Ça change un peu. J'avais envie de faire cette petite vidéo. Et puis, ce sont d'autres énergies. Cette vidéo, peut-être, cadrera plus avec certains balances. Et les autres avec d'autres, etc. C'est normal. Les énergies fluctuent et sont en continuel mouvement. Donc, voici le message de cette lecture pour votre signe à cet instant T, ici et maintenant. Bien. Première coupe. Voilà. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, là, plus clair, ce n'est pas possible. Nouveau domicile. On a vu. Il y a peut-être des déménagements, etc. On a vu tout ça. Donc, nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, super. Fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Peut-être y a-t-il une préoccupation pour un enfant. D'accord ? Et projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. On a vu tout ça. Il y a de très beaux augures. Je regardais justement en parlant de carrière. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. À qui devez-vous pardonner le pouvoir des fleurs ? Bien. Donc, à qui devez-vous pardonner ? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passé et vous verrez vos souhaits se réaliser. Restez dans l'harmonie. Lâchez prise. Ne vous séchez pas le cœur avec des rancœurs. Essayez de pardonner au moins à vous-même pour pouvoir avancer plus léger. Et puis, si nous avons une carte de patience, peut-être certains ballons ont besoin de fomenter la patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arrivée. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Indice de fertilité, de grossesse, de naissance. On l'avait vu avec l'as de bâton aussi. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, très chouette. Et le pouvoir des fleurs. Connectez-vous à la nature, les fées vous disent. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Il y a sûrement des guérisons qui ont lieu, des blessures émotionnelles. On en a parlé ici. Donc, voilà. Vous êtes... Connectez-vous à la nature pour vous aider à avancer dans votre guérison émotionnelle, mes chers Balances, si ça vous applique. Bien, demandons maintenant aux licornes magiques. C'est belle licorne, magnifique licorne. Univers féerique pour les balances. Bien. Première coupe. C'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfaits, tels que vous êtes. Agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. On n'en doute pas vu les cartes que vous avez. Dans le dos du deck, ça aussi, on nous l'a dit, changements. Les changements que vous vivez sont positifs. N'en doutez pas. Même si certains peuvent être difficiles, un peu compliqués ou font mal. Voyons voir les messages des licornes. Les bons amis, les bons amis, les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Ah, superbe. Imaginez, visualisez. Qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez, si votre vœu se réalisait ? Elle est là. Elle est là. Super. Le pardon, encore une carte de pardon. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Ça doit bien appliquer à certains d'entre vous. Celle-ci nous dit « Bonjour » et « Adieu ». Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. C'est ce que je viens de vous dire en plus. L'amour apaise la peur. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. On a vu qu'il y a eu peut-être des paroles blessantes, des conflits et dans la vie de certains balances. Voilà. Répondez avec amour. Passez, passez des conflits. C'est une bataille perdue cette carte. Donc, ne perdez pas, ne grugez pas votre énergie. Très, très jolie lecture ici. Donc, ça a été un plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo pour si vous voulez chercher vos signes lunaires, ascendants et Vénus. ou vous balader sur la chaîne, tout simplement. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et puis sinon, bien sûr, je vous souhaite le meilleur du meilleur. On se retrouve très prochainement dans les vidéos du mois de juillet. Et j'en profite pour vous faire de gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada